Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Et oui, je sais quelle surprise, vous vous attendiez plus à ce que je publie une vidéo. C'est vrai que j'avais un peu traîné dernièrement de ce côté-là, j'avais rien publié depuis quoi, deux ou trois... Hop, putain ! Ok, bon, là j'avoue, j'ai un peu abusé. Bon, vous savez quoi ? Pour me faire pardonner, je reviens avec du lourd. Pas juste une vidéo un peu spéciale de Fragile, là, mais un truc qui va changer le cours de l'histoire. Avec une vidéo YouTube, exactement. Parce que vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, je vais vous prouver que Dieu n'existe pas. Et non, c'est même pas du troll, je vais vraiment vous prouver le plus logiquement du monde que Dieu n'existe pas. Alors partagez vite cette vidéo avant qu'elle soit censurée, le pape la déteste, tout ça, tout ça. Normalement, à ce stade, il y a déjà deux grands cas de figure qui se dessinent. Soit vous êtes un croavant et vous êtes en train de vous dire MDR, n'importe quoi, tu peux pas prouver qu'il n'existe pas, qu'est-ce que t'es prétentieux, pouce rouge des abos, arrête sinon j'ai de poucaf sur Twitter, non, STP, fais pas ça, j'ai peur. Soit vous êtes un sceptique, en tout cas un sceptique méthodologique type zététicien, tout ça, et vous êtes en train de vous dire MDR, n'importe quoi, tu peux pas prouver l'inexistence d'un truc, t'es en train de tomber dans le piège de l'inversion de la charge de la preuve, tu vas forcément dire des conneries, putain, on va encore devoir passer des mois à rectifier le tir sur Twitter, non, STP, fais pas ça, j'ai peur. Eh bien, rassurez-vous. Enfin, les sceptiques, rassurez-vous, les croivants, en votre place, j'éviterai de trop me détendre. Évidemment, je suis familier avec toutes ces questions de la preuve de l'inexistence d'une chose, du problème de l'induction, de la formalité logique, de la charge de la preuve, etc., etc. Seulement, après des années à m'être intéressé à ce sujet, je reste convaincu que peu importe comment tourne la chose, affirmer l'inexistence de Dieu comme une certitude est tout ce qu'il y a de plus justifié. Évidemment, ça soulève une question qui saute aux yeux, peut-on prouver que Dieu n'existe pas ? Ou d'ailleurs, peut-on prouver que quoi que ce soit n'existe pas ? La plupart des sceptiques et la quasi-totalité des croyants répondront catégoriquement que non. La raison à ça, on la trouve dans une problématique de philo bien connue qu'on appelle le problème de l'induction, formulée en ce terme par David Hume au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que ça nous dit quoi, ce problème de l'induction ? En résumé, il s'agit de décrire et critiquer la validité d'un fonctionnement cognitif très commun. Mettons que je vois un signe blanc, puis un autre signe blanc, puis encore un signe blanc, etc., etc., si bien que tous les signes que j'ai vus sont blancs. Je suis très tenté d'en conclure par induction que tous les signes sont blancs. Sauf que forcément, si on fouille un peu, on se rend compte qu'il existe des signes noirs. Et puisque l'observation d'un seul signe noir suffit à invalider ma conclusion, ça suffit à démontrer que mon raisonnement était invalide. Là où ça devient difficile, c'est que si je vous demande par exemple s'il existe des signes bleus, logiquement, vous allez me répondre que non, puisque ça s'est jamais vu. Mais bien sûr, ça reviendrait à faire la même erreur que pour le signe noir. Le fait qu'on ait jamais observé de signes bleus ne suffit pas à garantir qu'il n'existe pas de signes bleus. Et c'est là que le problème de l'induction devient délicat. Il est impossible de prouver qu'une chose n'existe pas dans l'absolu. Par exemple, il pourrait très bien exister un seul signe bleu dans une contre-isolée, mais aucun être humain ne l'a encore observé. Ce qui démontre que l'induction n'est pas une forme de raisonnement logiquement valide. Et pourtant, il est nécessaire et inévitable d'y recourir aussi bien en science qu'au quotidien. Autrement, on ne pourrait pas limiter le champ des hypothèses sur le réel et ce serait invivable. Imaginez que je cherche à traverser la rue par exemple, j'ai pris soin de m'assurer qu'aucune voiture n'arrivait des deux côtés, mais après tout, je ne peux pas prouver que les véhicules invisibles n'existent pas. Et peut-être que dans le doute, il vaudrait mieux ne pas traverser au cas où un bus invisible serait en train d'arriver. Forcément, vous aurez compris qu'à ce rythme-là, je ne suis pas prêt de trouver du travail et il faut bien que je parte du principe que les bus invisibles n'existent pas, même si je ne peux pas le prouver formellement. C'est pourquoi, lorsque Hume a démontré que ce principe de raisonnement était logiquement invalide, ça se met un beau bordel dans la philosophie et la science en général. C'est pour ça qu'un peu plus tard, au XXe siècle, Karl Popper va redéfinir les modalités de la validation des hypothèses dans le champ scientifique, en formulant ce qu'on appelle le scepticisme méthodologique. Attention en passant à ne pas confondre ça avec le scepticisme philosophique. Souvent, quand on parle des sceptiques aujourd'hui, il y a cette confusion entre les deux, majoritairement dans le camp des croivants, qu'il assimile au scepticisme philosophique, alors que les sceptiques eux-mêmes se revendiquent du scepticisme méthodologique. Le scepticisme philosophique, c'est un courant de pensée qui remonte à l'Antiquité et qui consiste grosso modo à casser les couilles de tout le monde en sapant le fondement de concrètement n'importe quel raisonnement proposé. En gros, il s'agit de soutenir que rien ne prouve que la réalité dont on fait l'expérience est bien réelle. Les perceptions de nos sens pourraient très bien être des illusions et donc n'importe quel raisonnement fondé sur l'observation de la réalité n'aurait en fait aucune légitimité rationnelle. Évidemment, peu de philosophes s'interromper dans leur travail pour ça, mais comme personne n'arrivait non plus à leur opposer une réponse satisfaisante, ils ont bien saoulé tout le monde pendant très longtemps. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est justement à ces sceptiques-là que Descartes répond au travers du discours de la méthode. Donc la prochaine fois que vous avez envie d'utiliser le terme cartésien comme synonyme de sceptique, collez-vous une paire de baffes de ma part. Ce qu'a fait Descartes, c'est justement démontré par l'absurde que le scepticisme philosophique ne tenait pas la route en agissant comme si non seulement on pouvait bien douter de tout, mais en exagérant le trait, en supposant hypothétiquement que tout ce dont on pouvait douter serait faux. Il en arrive à la conclusion qu'on connaît tous, cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est-à-dire que même lorsqu'on a supposé que la réalité elle-même était une illusion, il reste que ma conscience qui s'interroge sur la réalité existe de manière absolument certaine. Il s'agissait pas de recommander le doute systématique comme une méthode fiable, mais au contraire de démontrer que cette démarche nous obligeait à conclure qu'au moins notre conscience existait de manière absolument certaine. De là, il concluait que la substance spirituelle jouissait d'une plus grande certitude que la substance matérielle, donc le spirituel prime sur le réel, donc Dieu existe, donc il ne peut pas nous avoir affublé de sens trompeur parce que Dieu est forcément bon, donc la réalité existe, emballé c'est pesé, ça nous fait un fondement rationnel à la science qui se débarrasse de la critique des sceptiques. Oui, vous avez remarqué que l'analogie cartésianisme-athéisme, d'un seul coup, elle est plus si évidente que ça. Mais j'en reviens au propos. Le scepticisme méthodologique que formule Popper n'a donc pas grand chose à voir avec le scepticisme philosophique que critiquait Descartes. Il s'agit en gros de proposer comme principe qu'aucune affirmation portant sur le réel ne peut être considérée vraie tant que la preuve de sa réalité n'a pas été faite. La raison à ce principe est en fait assez simple. Comme on l'a vu, on ne peut pas formellement prouver l'inexistence d'une chose, un signe bleu par exemple. En revanche, on peut prouver l'existence d'une chose comme le signe blanc ou avec un poil plus d'effort, un signe noir. Or comme il est nécessaire de limiter le champ des hypothèses, sans quoi il est illimité et on ne peut réfléchir sur rien, alors la meilleure méthode pour enquêter sur le réel consiste à ne pas admettre qu'une chose existe tant qu'aucune preuve de son existence n'a été produite. En l'occurrence, des preuves de l'existence des signes noirs ont été produites, donc il est admis que les signes noirs existent. En revanche, aucune preuve des signes bleus n'a été produite, donc il n'est pas admis qu'ils existent jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que pour autant, ça légitimerait de conclure que les signes bleus n'existent pas ? Eh bien non. La raison à ça, c'est que le scepticisme méthodologique part du principe qu'il est impossible de démontrer l'inexistence d'une chose et donc l'absence de preuve n'étant pas la preuve d'absence, ça n'est pas parce que personne n'a jamais prouvé que les signes bleus existent qu'il est prouvé qu'ils n'existent pas. On ne peut pas avoir la certitude de leur inexistence, on doit donc rester ouvert à la possibilité de leur existence. Simplement, tant qu'elle n'est pas démontrée, on refusera d'y croire. Là, c'est important de noter que ne pas croire en l'existence d'une chose, c'est pas synonyme de croire en l'inexistence d'une chose. Pour autant, appliqué à la question de Dieu, ce scepticisme méthodologique avec ses pas mal de mondes, puisqu'à l'évidence dans l'absolu, il est tout autant impossible de prouver l'inexistence de Dieu que de prouver son existence. Or là où auparavant ça menait à un agnosticisme selon lequel les deux thèses étaient à une légitimité rationnelle égale, on va y revenir, le scepticisme méthodologique implique qu'en l'absence de preuve de l'existence de Dieu, on est rationnellement tenu de ne pas croire en son existence. Et quand bien même on a vu que c'était pas identique à croire en son inexistence, pour les croivants c'est quand même une pilule qui passe assez mal parce que ça leur interdit de facto de prétendre que leur croyance serait rationnellement justifiée à grand renfort de sophisme. Pour le dire autrement, le scepticisme méthodologique a pour conséquence, relativement à la question de Dieu, de rétablir la charge de la preuve. Il ne suffit plus de se pavaner en demandant est-ce que tu peux prouver que Dieu n'existe pas pour légitimer des croires au prétexte qu'il serait donc possible qu'il existe. Il appartient désormais aux croivants d'apporter la preuve de l'existence de Dieu sans quoi il n'est par définition pas justifié d'y croire. Au cours du XXe siècle, on a donc assisté à un changement assez radical du cadre méthodologique dans lequel la question de Dieu était posée. Changement que bien des croivants ont encore beaucoup de mal à accepter aujourd'hui. C'est sans doute ce qui explique qu'une grande partie d'entre eux assimile l'athéisme moderne qui consiste donc à ne pas croire en l'existence de Dieu à de l'antithéisme qui consiste à croire en l'inexistence de Dieu. Cette confusion parfois involontaire parfois moins a pour effet de renverser la charge de la preuve. Pour qu'au lieu d'avoir puissent se contenter de demander à l'athée de prouver que Dieu n'existe pas et considérer tout échec comme accréditant sa propre croyance. C'est la raison pour laquelle une grande partie des sceptiques insistent fortement sur le fait que ce n'est pas à eux de prouver l'inexistence de Dieu mais bien aux croyants de prouver son existence. Comme on vient de le voir c'est tout à fait justifié comme position mais personnellement j'aime bien m'attaquer aux hommes de fer c'est-à-dire répondre non pas forcément selon les modalités les plus logiques du débat mais répondre frontalement à l'argument que le camp des croyants considère comme étant le plus solide de leur arsenal quitte à faire une entorse méthodologique à leur avantage afin de démontrer que même cet argument-là n'est pas recevable. Donc je vais armer ma mitrailleuse à logique et à la question est-ce que tu peux prouver que Dieu n'existe pas je vais tout simplement répondre oui. Mais avant de démarrer je vais faire un petit aparté pour définir les termes que j'utilise habituellement parce que vous l'aurez remarqué j'ai déjà proposé des notions qui sont l'athéisme l'antithéisme ou l'agnosticisme or tout le monde n'utilise pas forcément les mêmes termes que moi et n'est pas forcément à la croyance en Dieu qui sont le théisme le déisme l'agnosticisme l'athéisme et l'antithéisme je prétends pas que c'est exhaustif ou universel comme distinction mais en ce qui me concerne elles suffisent à aborder clairement le débat sur l'existence de Dieu en des termes clairs donc on va les définir rapidement. Tout d'abord le théisme qui est défini par l'adhésion à une croyance religieuse c'est-à-dire non seulement une croyance en Dieu mais aussi l'adhésion à une institutionnalisation de la croyance une religion à une hiérarchie une administration des lieux de culte éventuels mais surtout une autorité garante d'un dogme et ici je dis pas dogme dans un sens péjoratif de dogmatisme en passant j'y peux rien si la pratique de la religion est devenue synonyme d'irrationalité le dogme c'est l'ensemble des principes relatifs à une religion qui sont admis comme vrais par celle-ci. Par exemple si le dogme reconnaît au travers d'une autorité comme un pape que Dieu a un pénis de dimension infinie alors ça fait partie du dogme officiel et toute personne qui soutiendra que Dieu a un petit pénis sera considéré hétérodoxe voire carrément hérétique. Ça c'est donc une religion qui se distingue des autres types de croyances par l'institutionnalisation d'un dogme. Il y a une hiérarchie qui a autorité pour définir un dogme quand bien même il ne serait jamais parfaitement contesté et ceux qui y adhèrent je les range donc dans la catégorie théiste peu importe à quelle religion ils adhèrent en particulier. Ensuite le déisme là ça concerne des gens qui croient en un concept plus ou moins concret de Dieu mais cette fois sans adhérer à un dogme institutionnalisé d'ailleurs un ou plusieurs dieux mais ça vaut aussi pour le théisme ça. Donc un déiste c'est communément quelqu'un qui va se dire spirituel mais pas religieux par exemple quelqu'un qui croit en Dieu sans adhérer ni reconnaître l'autorité de toute religion existante. Parfois cette catégorie là est un peu délicate à employer parce qu'en l'absence de dogme centralisé il existe autant de déisme que de déistes et pour certains leur conception de Dieu est tellement abstraite qu'il est difficile de dire si ça rentre ou non dans cette catégorie. Un bon exemple c'est toutes les croyances type New Age qui vont nous parler d'énergie, d'univers, de quantique, etc. Bref tout un tas de croyances qui n'affirment pas directement l'existence d'un Dieu et parfois se refuseront à utiliser ce nom là mais qui suppose quand même une forme de conscience ou volonté supérieure souvent bienveillante qui joue un rôle difficilement différenciable de celui de Dieu chez les déistes ou chez d'autres déistes moins abstraits. Donc là je simplifie un petit peu en mettant un peu tout le monde dans le même panier mais de toute façon on n'aura pas besoin de plus détailler ce point là pour la suite du développement. Puis à la frontière entre la croyance et l'incroyance on trouve l'agnosticisme. Alors ça c'est assez particulier et on va y revenir. L'agnosticisme en gros ça vient de agnosis littéralement non savoir donc ça désigne ceux qui soutiennent qu'il est impossible de se positionner sur la question. Certains comme Matt D. Lainty militant athée et sceptique méthodologique très influent aux Etats-Unis distingue la croyance et la connaissance et considère que l'agnosticisme adresse la connaissance tandis que l'athéisme adresse la croyance. Ce qui en ferait de catégories parallèles et non pas inscrites dans un dégradé de croyance comme je le présente ici. On pourrait alors être agnostique au sens où on ne sait pas si Dieu existe et simultanément être athée au sens où on ne croit pas que Dieu existe. Je partage pas vraiment ce point de vue et aussi bien faudrait que je me motive à appeler l'émission un jour pour l'interroger là-dessus ça pourrait être intéressant mais donc l'agnosticisme consiste à dire que dans la mesure où on ne peut ni prouver que Dieu existe ni prouver qu'il n'existe pas alors le seul comportement rationnel consiste à ne pas prendre position. C'est à la fois une différence et une similarité avec l'athéisme moderne qui prône le scepticisme méthodologique on va en reparler dans un instant. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'adhère pas à l'agnosticisme c'est que comme on va le voir plus loin il n'existe pas de réelle différence entre le croire et le savoir sinon un degré de conviction. Du coup l'agnosticisme revient à prétendre qu'on ne peut rationnellement ni croire que Dieu existe ni croire qu'il n'existe pas et vous l'aurez compris je m'inscris catégoriquement en faux avec la seconde affirmation. Vient alors l'athéisme. Alors là c'est important de définir ce qu'on entend par là parce que comme n'importe quel terme du langage sa signification évolue au fil du temps et des cadres de pensée mais dans le cas d'athéisme l'historique des mises à jour est quand même particulièrement long. Étymologiquement athée ça vient du privatif et théos Dieu qui signifie donc sans Dieu. Sauf qu'il faut garder en tête que si aujourd'hui on traduirait ça par ne croire en aucun Dieu par le passé la bonne traduction aurait plus probablement été ne pas croire en le Dieu. C'est à dire que puisqu'on partait du principe que le Dieu à la mode dans une culture donnée était le vrai Dieu toute personne qui croyait en un autre Dieu que celui-là pouvait être taxée d'athéisme alors même qu'elle croyait bien en un Dieu juste pas le bon. C'était même assez commun par le passé d'être condamné pour athéisme dans des cas qui en réalité relevaient de l'hérésie. Par exemple un chrétien pas littéralement ressuscité mais que c'était une métaphore pouvait être condamné pour athéisme au sens où il n'y ait une réalité admise par le dogme chrétien. Pourtant on est d'accord que c'est pas quelqu'un qui croit en aucun Dieu juste qui se trompe de Jésus. A l'inverse être athée ne signifie pas nécessairement être convaincu de l'inexistence de Dieu ou d'affirmer son inexistence. On l'a vu beaucoup d'athées modernes se revendiquent athées dans le cadre du scepticisme méthodologique et refuseront de confondre leur position qui est ne pas adhérer à l'affirmation de l'existence de Dieu avec une position qui serait affirmée l'inexistence de Dieu. Ça aussi on va y revenir parce que le problème avec cette approche là c'est qu'elle est certes entre guillemets stratégiquement efficace au sens où elle resitue correctement la charge de la preuve mais elle peut aussi être perçue comme hypocrite par des croyants au sens où elle ressemble à de l'agnosticisme qui ne s'assume pas. Et là dessus j'ai tendance à être assez d'accord parce que ce qui est censé différencier l'agnosticisme de l'athéisme c'est que l'agnosticisme met au même niveau de légitimité la croyance et l'incroyance tandis que l'athéisme soutient qu'en l'absence de preuve d'existence de Dieu c'est l'athèse de son inexistence qui est validée par défaut quand bien même ça ne lui impute pas la charge de la preuve. Ça suppose qu'il devrait peut-être bien y avoir une forme de revendication de cette seconde thèse dans l'athéisme militant. Or la plupart des athées sceptiques s'interdisent en quelque sorte d'assumer cette position ouvertement toujours pour ne pas donner l'occasion à leur interlocuteur de déplacer la charge de la preuve. Et pour finir l'antithéisme qui vous l'aurez compris consiste cette fois à affirmer ouvertement l'inexistence de Dieu et c'est bien sûr de cette position-là que je me réclame. Notez en passant que comme pour l'athéisme le terme antithéisme laisse entendre qu'il serait question de ne pas accepter ou rejeter les affirmations théistes uniquement mais dans les faits ça s'applique très bien pour le déisme. C'est juste qu'il serait inutile de surcharger la discussion avec des néologismes comme adhéistes et antidéistes. Pour autant on pourrait très bien choisir de se revendiquer antithéistes relativement aux affirmations théistes mais athées ou agnostiques relativement aux affirmations déistes mais là encore je simplifie les choses pour que le propos reste clair. Évidemment la difficulté de cette position c'est comme on vient de le voir que dès lors que j'affirme l'inexistence de Dieu et non pas que je me contente de ne pas accepter l'affirmation de son existence comme vrai je déplace la charge de la preuve et me retrouve contraint à prouver que Dieu n'existe pas ce qui pour beaucoup de sceptiques est une erreur de débutant vu que le scepticisme méthodologique implique qu'on peut s'en dispenser et pourtant je reste convaincu que c'est une approche tout ce qu'il y a de plus légitime et justement on va maintenant voir pourquoi. Alors on en revient à la question principale peut-on vraiment prouver l'inexistence de Dieu ? Et bien je pense que oui à condition que l'on comprenne de quoi il est question lorsqu'on parle de prouver une chose. On l'a vu avec le problème de l'induction de Hume et du scepticisme méthodologique de Popper la difficulté réside dans le fait qu'il est impossible de prouver l'inexistence d'une chose dans l'absolu mais c'est là le pivot de toute la problématique en vertu de quoi la démonstration de l'inexistence de Dieu se devrait-elle d'apporter une preuve absolue ? Et d'ailleurs peut-on citer une seule chose dont on puisse dire que la preuve de son existence ou inexistence est absolue ? Alors bien sûr on serait tenté de dire par exemple que la preuve de l'existence du micro dans lequel je parle en ce moment est absolue au sens où j'ai mille façons de prouver empiriquement qu'il existe. Mais on en revient alors à l'argument des sceptiques philosophiques rien ne me prouve que la réalité dont je fais l'expérience ne soit pas une illusion et dès lors le micro n'existerait pas vraiment. Vous voyez comme c'est chiant comme critique ? Le fait est qu'aucune certitude n'est jamais absolue certaines sont simplement maximales. La bonne question à poser n'est donc pas peut-on prouver de manière absolue que Dieu n'existe pas mais tout simplement peut-on prouver avec une certitude maximale que Dieu n'existe pas ? Et là les croivants vont sans doute s'offusquer comme quoi je triche parce que même si je prouve que l'inexistence de Dieu est une certitude maximale il resterait toujours une possibilité pour que Dieu existe. Alors cela laissez-moi vous poser une question pensez-vous qu'il soit possible que j'atteigne la stratosphère en sautant depuis le sol sans recourir à quelques technologies ou artifices que ce soit ? Ah oui vous êtes bien emmerdés là parce que là aussi il est question de différencier une possibilité dans l'absolu et une possibilité rationnelle. Dans l'absolu ça n'est pas impossible ça s'est juste jamais observé mais rationnellement c'est bien impossible. Tout ce qu'on sait de la gravité de la distance entre le sol et la stratosphère ou encore des capacités musculaires des humains indique sans aucune ambiguïté qu'aucun d'être humain ne pourra jamais atteindre la stratosphère simplement en sautant depuis le sol quand bien même dans l'absolu ce serait pas impossible. Et là vous l'aurez compris on vient d'entrer sur le territoire obscur et terrifiant de la linguistique. Bon rassurez-vous c'est pas exactement vrai en fait il s'agit de théorie du langage ce qui est différent mais pas forcément mieux. Bon je vais pas vous mentir là ça va devenir un poil technique donc accrochez-vous mais je vais mettre en oeuvre mes super pouvoirs de vulgarisateur pour que ça reste intelligible pour le commun des mortels. Pour comprendre ce qui légitime ou non le sens d'un terme comme possible ou prouvé on va parler de Wittgenstein et de la crampe mentale. Alors qui c'est qui Wittgenstein et qu'est-ce que c'est quoi cette crampe mentale ? Ludwig Wittgenstein c'est un philosophe du début du 20ème siècle spécialisé en logique mathématiques et théorie du langage. Pour l'anecdote il a comme particularité de ne jamais avoir rien publié directement et ce dont on va parler ici ça provient des cahiers bleus qui sont publiés en son nom mais qui sont en fait une synthèse de ses cours universitaires et non pas un ouvrage qu'il a directement rédigé lui-même. On va évidemment pas avoir le temps d'aborder sa théorie du langage dans sa totalité mais je vais essayer d'en résumer l'essentiel du moins pour ce qui nous intéresse ici. En gros Wittgenstein propose une critique des théories du langage qui cherche à déterminer reproche essentialiste c'est-à-dire qu'il leur reproche d'avoir cherché à théoriser des règles externes qui dans le langage véhiculeraient le sens comme si le sens des mots était inhérent à des règles de grammaire fixes et universelles qu'il s'agirait de découvrir pour percer les secrets du langage et sa mystérieuse capacité à transmettre des idées. Notez en passant qu'ici quand on parle de règles de grammaire il s'agit pas de conjugaison il s'agit des règles fondamentales qui articulent le fonctionnement du langage donc ces mécanismes en gros. Ce qu'explique Wittgenstein c'est qu'en réalité ces règles relèvent mathématiques comme l'addition et qu'il n'y a pas lieu de chercher à découvrir puisqu'en fait elles émergent par le contexte et l'époque d'un dénoncé ce qui intègre notamment l'intention de celui qu'il prononce. Bon je vais prendre un exemple parce que j'en vois qu'ils commencent à jouer sur leur téléphone là. En gros si je prends la question tu veux une patate qu'est-ce qui détermine le sens de cette phrase ? Pour certains théoriciens du langage la réponse devrait donc se chercher dans des règles de grammaire fixes et universelles qui répondraient d'une sorte de loi de la logique et qui ferait que cette question a un sens précis qui est de demander à quelqu'un s'il veut une patate. Pour Wittgenstein c'est totalement faux. Ce qui donne du sens à cette question c'est le contexte de son énoncé et l'intention de son auteur. Par exemple si on est à table autour d'une bonne grosse raclette et que je demande tu veux une patate ce sera clair pour tout le monde que je demande bien à quelqu'un s'il veut que je lui serve un féculent pour diluer son fromage. En revanche si on est dans la rue bien alcoolisé en sortie de boîte et qu'on s'embrouille avec des videurs là si je dis tu veux une patate ce sera clair pour tout le monde que ma consommation d'alcool On a donc une phrase rigoureusement identique mais deux sens totalement différents uniquement parce que le contexte de l'énoncé et l'intention de son auteur ne sont pas les mêmes. Jusque là vous suivez à peu près ? Ok donc maintenant on va voir c'est quoi cette histoire de crampe mentale. Ce qu'on vient de voir là c'est donc que la signification d'un terme du langage n'est pas fixe et universellement valide. Les règles de son interprétation relèvent en fait d'une convention très souple. C'est ce qui permet l'invention constante de nouvelles expressions dans le langage sans que soudainement tout le monde soit pris de stupeur par un nouvel usage de certains termes et que plus personne n'arrive à se comprendre. Or pour qu'on puisse se comprendre il faut tout de même que ces usages innovants du langage respectent certains principes notamment une cohérence interne. Il faut par exemple qu'au sein d'une même structure narrative la signification qu'on donne au terme ne se contredise pas et reste pertinente. Or parfois les contradictions de ce type peuvent être subtiles et donner l'impression qu'on a mis le doigt sur une nouvelle compréhension des choses alors qu'en réalité on a juste créé une confusion autour d'un terme qu'on a vidé de sens souvent sans s'en rendre compte. Wittgenstein prend en exemple le philosophe qu'il appelle solipsiste en référence donc aux sceptiques philosophiques. Oui encore eux vous voyez que quand je vous disais qu'ils avaient bien fiché le monde pendant longtemps je rigolais pas ils sont encore discutés aujourd'hui. Donc en gros le solipsiste comme on l'a vu c'est celui qui nous explique que la réalité est une illusion. Ce qu'explique Wittgenstein c'est que quand le solipsiste dit ça on a l'impression qu'il a mis le doigt sur une nouvelle compréhension de la réalité qui remet tout en question. Si la réalité est une illusion alors tout ce qu'on supposé fiable comme fondement de notre connaissance est en fait bancale tout peut être mis en question rien n'est certain si ça se trouve je peux voler tiens ma bière et ma de ça. Et pourtant ce qu'a fait le solipsiste ce n'est en fait rien d'autre que tomber dans la crampe mentale il a utilisé simultanément un concept celui de réalité et sa négation l'illusion comme des synonymes. Or c'est une violation d'un principe fondamental du langage dès lors qu'on affirme que la réalité est une illusion alors on a vidé de sens aussi bien la notion de réalité que celle d'illusion et on ne devrait plus pouvoir employer ces termes dans une phrase comme la réalité est une illusion puisque du coup ce que cette phrase dit c'est finalement rien d'autre que ces deux termes n'ont aucune signification. Comme nous le dit Wittgenstein le sens d'un terme dépend du contexte de son usage et notamment de ses antonymes qui font partie du contexte culturel d'une langue. Si on rend un terme synonyme de son antonyme alors on invalide la fonction des deux termes à la fois qui est de formuler une distinction entre ce qu'on appelle le réel et ce qu'on appelle l'illusion. De là puisque la distinction entre les deux n'existe plus les deux termes se retrouvent vidés de leur sens. Dire que la réalité est une illusion revient en fait à dire que la réalité n'est pas réelle ce qui est contradictoire puisque si la réalité n'est pas réelle alors elle n'est pas la réalité et de quoi parle-t-on pour en dire qu'il n'est pas réel ? D'ailleurs non même dire que c'est pas réel n'est plus possible puisqu'être réel ne veut plus rien dire. Bon attendez je sens qu'il y en a 2-3 qui s'accrochent encore donc je vais rendre ça encore plus vertigineux comme truc. Si on dit que la réalité est une illusion alors les deux termes deviennent synonymes et il serait équivalent de dire que conséquemment la réalité est réelle que l'illusion est illusoire ou que l'illusion est réelle. Ça va j'ai bien achevé les survivants là ? Parfait on reprend. C'est en ça que Wittgenstein qualifie ce propos de crampe mentale et notez en passant que le terme est finalement très bien trouvé. Le solipsiste n'a pas mis le doigt sur une nouvelle compréhension de notre expérience il a simplement revendiqué une nouvelle définition du terme réel qui du fait qu'il n'a plus d'antonyme ne veut tout simplement plus rien dire et son affirmation se trouve vidée de sens On croit comprendre ce qu'il veut dire parce qu'on applique notre définition habituelle du terme réel à l'interprétation de son propos mais en le faisant on omet de prendre en compte qu'en affirmant que le réel est une illusion l'auteur a invalidé cette signification du terme réel dans le contexte de son énoncé et donc elle n'a plus de validité. Pour simplifier les choses ce que dit Wittgenstein c'est finalement qu'il faut appeler un chat un chat. Si je vous dis les chats sont des chiens vous comprendrez facilement qu'il n'y a pas lieu de chercher un sens mystérieux à mon propos dans lequel la distinction entre chien et chat serait une illusion. Vous rappelleriez simplement qu'on fait l'expérience de deux espèces d'animaux différentes et bien distinctes qu'on appelle respectivement le chat et le chien et que si l'on considère que les chats sont des chiens on échoue simplement à décrire notre expérience de manière intelligible. Le seul moyen de rétablir la concordance de mon propos à notre expérience du monde ce serait de trouver un nouveau terme pour désigner ce qu'on appelait précédemment les chiens. Par exemple quercs qui permettraient de dire qu'il existe des chats qui en fait sont des chiens et des quercs qui sont ce qu'on appelait des chiens avant. Et là vous comprendrez qu'en disant que les chats sont des chiens j'ai rien fait d'autre qu'embrouiller la signification de termes qui était pourtant parfaitement fonctionnel sans avoir rien changé à l'interprétation de notre expérience du monde et tout en prétendant avoir révélé une vérité cachée sur ce que seraient les chats et les chiens. Bon allez on reprend son souffle de minute parce que c'est vrai que c'était un peu difficile à suivre comme développement mais je vous rassure si vous avez à peu près suivi jusque là vous avez fait le plus dur. Donc à présent qu'on voit ce que c'est cette crampe mentale comment on fait pour détecter les cas de figure où elle est à l'oeuvre ? Et bien justement il y a une méthode relativement simple pour ça. Comme on l'a vu la crampe mentale consiste à brouiller la distinction entre un terme et son antonyme. Et donc pour détecter un cas de crampe mentale il suffit de se demander si dans le cadre du discours de votre interlocuteur les termes qu'il emploie conservent leur antonyme ou si une thèse permet son antithèse. Par exemple si je vous dis Dieu existe en dehors de l'espace et du temps est-ce que c'est une crampe mentale ? Bah oui clairement. Parce que si vous vous demandez comment définir ce qui dans ce cadre de pensée est inexistant vous réalisez bien vite que si un truc qui existe nulle part et jamais peut être qualifié d'existant alors on voit mal ce qui peut encore être qualifié d'inexistant. Tout le concept d'existence repose sur l'idée d'exister quelque part et dans un laps de temps donné. Dans cet exemple là comme dans celui du sophiste l'interlocuteur n'a rien fait d'autre que tendre la signification d'un terme jusqu'à lui faire désigner le contraire de ce que le terme est censé désigner. Dès lors il a vidé le terme existé de toute signification pertinente dans le langage et son emploi n'a plus aucun sens dans le contexte grammatical qu'il propose d'utiliser. Dire que Dieu existe en dehors de l'espace et du temps c'est donc finalement synonyme de dire que Dieu n'existe pas sauf à renoncer entièrement au concept d'existence et inexistence auquel cas la phrase ne veut plus rien dire. Alors maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a des crampes cérébrales grâce au concept de crampes mentales quel est l'intérêt de cette notion dans mon développement ? Et bien tout simplement mettre en avant en quoi des revendications comme on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas relève en réalité d'une forme assez élaborée de crampes mentales. Elle est plus claire lorsqu'on formule la revendication de la manière suivante il est possible que Dieu existe. En termes de revendications le propos est identique il s'agit de dire que puisqu'on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas dans l'absolu alors il faudrait rester ouvert à la possibilité de son existence. Or ça justement c'est totalement faux. Parce que si on considère que l'existence de Dieu est possible alors de quelle autre chose l'existence peut-elle encore être qualifiée d'impossible ? Vous voyez c'est une crampes mentales tout ce qu'il y a de plus typique. Si on redéfinit le concept de possible en remodelant sa signification jusqu'à permettre de dire qu'il est possible que Dieu existe alors on l'a rendu synonyme de son antonyme et il n'existe plus d'exemple de choses dont l'existence puisse être dit impossible en comparaison pour nous permettre de décrire notre expérience du réel. Pour le dire autrement et là les croix vents je vous préviens que vous allez faire une syncope l'existence de Dieu n'est qualifiable de possible qu'à stricte mesure égale que ne serait l'existence du Père Noël du dragon magique invisible du monstre de spaghettis volant ou de Spider-Man car peu importe comment vous tournez la question il n'existe pas de raison plus valide de croire en Dieu qu'il n'existe de raison de croire à toutes ces choses notoirement fictives. Et pourtant personne ne soutient qu'il serait légitime de croire au Père Noël au prétexte que dans l'absolu il est impossible de démontrer qu'il n'existe pas ni d'ailleurs qu'il faudrait se dire agnostique de Spider-Man au prétexte qu'on ne peut pas prouver ni son existence ni son inexistence. Tout le monde sera unanime pour dire qu'affirmer l'inexistence de ces exemples-là est parfaitement rationnel et justifié. C'est seulement lorsqu'on aborde la question de Dieu que soudainement une sorte de joker ébrandi comme quoi là on ne sait jamais et il faudrait observer une prudence révérencieuse. Et on remarque alors une chose qui nous ramène à mon propos de tout à l'heure sur l'agnosticisme c'est que la distinction entre le sachoir et la croissance n'est pas aussi fiable qu'on aimerait le penser. En réalité comme je l'ai dit la seule différence entre ce que l'on sait et ce que l'on croit c'est la force de notre conviction ou plus exactement sa légitimité rationnelle. Parce que non c'est pas parce que vous croyez très très fort en Dieu qu'il serait légitime d'affirmer sa choix qu'il existe. Si les philosophes sceptiques de l'antiquiné nous ont permis de comprendre quoi que ce soit c'est bien justement qu'aucune connaissance ne peut être absolument certaine. Il n'existe pas de certitude absolue mais uniquement des certitudes rationnelles. Comme on l'a vu la seule certitude absolue dont nous disposons c'est celle du cogito cartésien je pense donc je suis mais cette certitude est purement individuelle. Je suis absolument certain que ma conscience existe mais pas que la vôtre existe. Ça je peux en être que rationnellement certain et c'est amplement suffisant dans la mesure où les conclusions que j'en tire concordent avec mon expérience du réel. Quand bien même ce que j'appelle le réel ne serait que le fruit de mon imagination il resterait que l'expérience que j'en fais est consistante et que toute loi valide dans un contexte où il existerait un réel externe à mes représentations serait également valide dans un contexte où ce que j'appelle réel ne serait qu'une illusion de mes sens. Présumer qu'il existe bien un réel extérieur à mes représentations et que d'autres que moi disposent de conscience n'est donc pas absolument certain mais maximalement rationnel. Il m'est impossible d'être plus certain que je ne le suis déjà que mon expérience du monde témoigne bien de l'existence d'une réalité extérieure à mes perceptions. La certitude rationnelle est donc la seule à laquelle on est axé pour interpréter et comprendre le réel ce qui fait qu'exiger une certitude absolue sur quoi que ce soit est tout simplement fallacieux. Alors qu'en est-il de la fameuse preuve de l'inexistence de Dieu que je vous avais promis ? Eh bien à présent que nous sommes d'accord qu'une preuve ne peut consister en rien d'autre que démontrer la légitimité rationnelle maximale d'une certitude et non pas en la production d'une certitude absolue qui n'est accessible pour aucune chose, nous pouvons formuler la question de l'existence de Dieu en termes simples parce que cette question peut et doit être posée en termes simples au même titre que l'existence de n'importe quoi d'autre. Il n'y a donc qu'une alternative possible, soit le Dieu dont il est question n'a aucun effet surréel auquel cas il est fictif par définition parce que que ça vous plaise ou non, une chose qui n'a aucun effet sur le réel c'est par définition une chose imaginaire. Et attention, je parle bien des effets de l'existence de la chose en question et non pas des éventuels effets de la croyance de son existence parce que je peux être convaincu que Spider-Man existe et sauter par la fenêtre en supposant qu'il me sauvera, ce serait un effet de ma croyance sur le réel mais en aucun cas c'est lié à l'existence réelle de Spider-Man. Soit le Dieu dont il est question a bien des effets sur le réel auquel cas ces effets sont nécessairement mesurables et permettent donc de prouver l'existence du Dieu en question. Par exemple, si on suppose que Dieu exauce les prières alors il est possible d'établir un protocole pour étudier la différence entre les simples souhaits et les prières adressées à Dieu. Si on constate que les gens qui prient voient notablement leur souhait se réaliser plus ou moins que ceux qui ne prient pas là on aura déjà une preuve que prier a un effet sur le réel. Alors attention, il resterait encore à s'assurer que Dieu en soit bien la cause mais figurez-vous que si c'est bien le cas la méthode scientifique est ainsi faite qu'on finirait forcément par accumuler assez de preuves pour admettre que c'est le cas. Or justement, et c'est là que les croivants vont vraiment faire la gueule, l'exemple que je viens de citer a justement été expérimenté. Pas par un groupe de sceptiques qui cherchaient à accomplir la volonté de Satan en prouvant que Dieu n'existe pas, non non. Ça a été mené par la fondation de John Templeton, fondamentaliste protestant, dans l'objectif de prouver, entre autres, l'existence du Dieu chrétien au travers d'une méthodologie scientifique valide. Alors, certains athées peuvent se moquer de la démarche, mais personnellement, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres sceptiques, c'est une démarche que je soutiens totalement. Précisément parce que c'est une bonne démarche, indépendamment de l'intention dans laquelle elle est réalisée. Donc c'est très bien. Quel que soit votre test de départ, soumettez-la à une démarche scientifique valide, il n'y a que comme ça que vous pourrez y apporter du crédit. Et donc, la fondation Templeton a voulu examiner les effets de ce qu'on appelle la prière d'intercession, qui en résumé consiste à demander à Dieu d'accomplir une volonté en particulier. Ils ont testé l'hypothèse que cette prière avait des effets positifs sur le rétablissement des personnes souffrantes, et ont donc établi un protocole d'étude de tout ce qu'il y a de plus scientifique, avec un groupe contrôle et tout, pour le vérifier. Résultat, non seulement aucun effet positif n'a été mesuré pour le groupe qui a reçu les prières de rétablissement, mais même leur taux de rétablissement s'est avéré être légèrement inférieur à celui du groupe témoin. L'explication à ça est probablement que le groupe pour lequel on a prié a ressenti une certaine attente puisque leur non-rétablissement nuirait à la croyance de leurs proches, attente qui a généré du stress, stress qui aide rarement à une guérison rapide. Donc non, la prière n'aide pas au rétablissement, et en plus, elle n'a même pas l'excuse de ne pas faire de mal. Bien sûr, cette expérience seule ne prouve rien d'autre que le fait que la prière d'intercession ne fonctionne pas. Là encore, ça ne prouve en rien que Dieu n'existe pas, ni dans l'absolu, ni rationnellement, car un seul échec ne suffit pas à invalider définitivement une thèse aussi vaste que celle de l'existence de Dieu. En revanche, cette expérience est justement très loin d'être la seule tentative de prouver empiriquement un effet de Dieu sur le réel qui a eu lieu dans l'histoire. Et puisqu'on a plusieurs millénaires de recul sur la question, durant lesquels partout et de milliers de manières différentes, les affirmations théistes ou déistes ont été soumises à des tentatives de confirmation empirique, on constate que systématiquement, le résultat de ces expériences, sous réserve que leur protocole ne soit pas biaisé, est allé dans le sens de ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, à savoir l'inexistence de Dieu qui, comme on l'a vu, se retrouve validée par défaut en l'absence de résultats contraires. On a donc un nombre incalculable de tentatives de démontrer des effets de l'existence de Dieu sur le réel qui systématiquement et invariablement se sont soldées en échec, y compris d'ailleurs dans le champ philosophique où toutes les tentatives de justification rationnelle des creuences en Dieu ont trouvé à terme une contradiction dans les règles de l'art. Si bien qu'on dispose d'une quantité phénoménale d'exemples dans lesquels démontrer l'existence de Dieu s'est soldé en échec. Échec qui, par définition, converge unanimement vers la thèse de son inexistence. Dès lors, il y a une interrogation qui ne peut plus être contournée sans tomber dans l'hypocrisie la plus flagrante. À partir de quand sommes-nous contraints de conclure à l'inexistence de Dieu ? Combien d'autres indices convergents vers cette même conclusion faudra-t-il encore accumuler pour que cela devienne suffisant ? Quelle expérience peut encore prétendre aujourd'hui avoir le potentiel de remettre en cause cette montagne de bonnes raisons de soutenir cette conclusion ? Mais surtout, pour quelle autre affirmation que l'existence de Dieu peut-on se vanter d'avoir justifié une conviction plus solidement que celle de son inexistence ? Aucune autre affirmation que celle-là, je dis bien aucune, n'a été plus solidement démontrée comme fausse dans toute l'histoire de tout. Ce qui n'est pas sans conséquence puisque ça signifie que si vous prenez n'importe quelle autre affirmation, même des plus fantaisistes comme l'existence du dragon magique invisible, vous serez toujours moins rationnellement justifié d'affirmer qu'elle est fausse que vous n'êtes à affirmer que l'existence de Dieu est fausse. Certes, dans l'absolu, les preuves de l'inexistence de Dieu restent absentes. Mais dans l'absolu, les preuves de l'inexistence du Père Noël, de Spider-Man, du monstre de spaghettis volant ou du dragon magique invisible sont également manquantes parce qu'il n'existe pas de preuves absolues de quoi que ce soit. Pour chacune de ces thèses-là, on n'a pas le millionième des bonnes raisons d'affirmer leur inexistence par rapport à ce dont on dispose relativement à la thèse de Dieu. Pourtant, personne ne se prive d'affirmer leur inexistence et tout le monde convient sans la moindre difficulté que cette affirmation est parfaitement rationnelle, logique et justifiée. Pourquoi Dieu devrait être une perpétuelle exception à ce principe ? Pourquoi, alors que la notion de possible est clairement définie par tous comme inappropriée à évaluer l'existence du dragon magique invisible, elle deviendrait soudainement appropriée pour la thèse de Dieu ? Alors même que nous avons infiniment plus de raisons de penser que la seconde est fausse par rapport à la première, puisque des milliers de tentatives de prouver l'existence de Dieu ont déjà échoué, ce qui n'est pas le cas pour le dragon magique invisible ? Cette exception purement culturelle n'a aucune légitimité rationnelle. Elle peut et doit être combattue car quand bien même l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence, une montagne d'échecs accumulée au cours d'une quête plurimillénaire de prouver l'existence est en revanche une preuve amplement suffisante à prouver rationnellement l'inexistence d'une chose. Sauf peut-être à supposer que tous les effets sur le réel que nous avons précédemment attribués à Dieu dans l'histoire étaient faux, mais alors quoi qu'il puisse exister en dépit de ces échecs ne serait pas Dieu, ce serait quelque chose de si différent qu'il n'y aurait pas lieu de lui attribuer ce nom. Si ça, ça ne suffit pas à prouver l'inexistence de Dieu, alors rien ne légitimera jamais de conclure à l'inexistence de quoi que ce soit, ce qui nous obligerait à considérer comme possible non pas juste l'existence de Dieu, mais l'existence d'une infinité d'entités toutes plus absurdes et fantaisistes les unes que les autres. Ce qui nous laisse face à un choix somme toute très simple, soit on continue de soutenir que dans l'absolu, Dieu peut exister, mais auquel cas, l'honnêteté intellectuelle devrait nous obliger à préciser que l'existence de Spider-Man ou du dragon magique invisible reste néanmoins plus probable que celle de Dieu. Soit on arrête enfin de traiter la question de Dieu avec un régime d'exception intellectuelle et on reconnaît que de la même manière que nous considérons légitime et rationnelle voire évident d'être convaincu de l'inexistence du monstre de Spaghetti volant, nous considérons que preuve est faite de l'inexistence de Dieu autant qu'il peut être raisonnablement exigé qu'une telle preuve soit faite. La probabilité de l'inexistence de Dieu peut être légitimement considérée comme maximale, si bien qu'elle devient indiscernable de la certitude de son inexistence qui, rappelons-le, n'est jamais absolue elle non plus. De là, si l'on admet toujours pas que son inexistence est une certitude, alors le terme de certitude ne veut tout simplement plus rien dire. Je termine cette vidéo là-dessus, merci à tous de m'avoir écouté et putain, ça fait du bien d'être de retour. N'hésitez pas à réagir ou rager en commentaire, je vais pas vous faire de fausses promesses, si vous êtes chiant, je vous lirai probablement pas, comme ça c'est dit, donc faites un effort ou venez pas vous plaindre. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous les groupes religieux que vous croisez, bon ils la regarderont pas mais ils viendront quand même m'expliquer que j'ai tort en commentaire et ça fera monter mon référencement. Comme toujours, cette vidéo n'est pas monétisée donc si vous voulez m'encourager à en faire d'autres, vous pouvez le faire grâce au pouvoir du pognon via Tipeee ou Utip que vous trouverez en description de la vidéo. Et sachez également qu'en raison d'un problème technique, je ne suis actuellement pas en mesure d'accepter les prières comme moyen d'encouragement et je vous demande d'excuser le désagrément bancaire occasionné. Pour le reste, j'espère que je pourrais faire une autre vidéo dans un délai raisonnable cette fois mais je préfère m'engager sur rien parce qu'il est prouvé scientifiquement que 100% des gens qui ne s'engagent à rien ne traisent jamais leurs promesses. Encore désolé pour le temps qui m'a fallu entre cette vidéo et la précédente, un gros merci à tous d'avoir rien lâché malgré ça et en particulier à tous les tipeurs qui n'ont pas renoncé à leur type malgré 7 mois d'absence et mention spéciale même pour certains qui ont typé en connaissance de cause pour quoi même si actuellement c'est un honneur de youtuber à vos côtés. Vous savez, cette chaîne c'est avant tout la vôtre. On est une grande famille. Je ne suis que l'humble récepteur de la YouTube monnaie tout ça tout ça. Bref, quand on a une audience aussi stylée que vous ça fait grave culpabiliser quand on publie pas de vidéos pendant un moment et vous le savez il n'y a rien de mieux pour s'auto-aliéner donc j'espère que dans les semaines qui viennent j'aurai une production à la hauteur de votre mérite. A la prochaine peut-être avec la fameuse vidéo sur le chat on verra ça ferait pas de mal aux algorithmes en tout cas. En attendant, la republiée ailleurs avec ou sans modification intégralement ou en partie et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republiée dans les mêmes conditions c'est-à-dire sous licence créative common BY-SA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !